Jean-Louis Trintignant est mort, sa famille a annoncé la terrible nouvelle à l'AFP ce vendredi 17 juin 2022. Si pour beaucoup le défunt comédien Jean-Louis Trintignant est associé à Nadine, celle avec qui il avait eu la regrettée Marie Trintignant, sa vie amoureuse avait été particulièrement riche. Marié une première fois en 1954, il avait mis fin à cette union en raison de son coup de poudre pour Brigitte Bardot. En effet, Jean-Louis Trintignant et bébé se rencontrent en 1956 sur le tournage du film Cult et Dieu. Créa la femme réalisée par Roger Vadim. A cette époque, celui-ci est alors marié à Brigitte Bardot, leur union ayant été scellée devant le maire en 1952. Quant à Jean-Louis, il est de son côté marié à Stéphane Audran. Qu'à cela ne tienne, les deux héros du film tombent amoureux après des débuts difficiles comme partenaire de jeu et de mariage se brisent alors. A force d'être naturel dans mes scènes d'amour avec Jean-Louis, je finis tout naturellement par l'aimer. J'éprouvais pour lui une passion dévorante, écrivait Bardot dans ses mémoires. Trintignant voulait une preuve d'amour, un sacrifice, et menaça de ne plus revoir Brigitte si elle ne me quittait pas immédiatement, avait de son côté révélé Vadim, rapportait Marie Claire. Jean-Louis Trintignant se mettra alors définitivement en couple avec Brigitte Bardot, au grand drame de sa femme Stéphane Audran. Mais, par ancunière, celle-ci lui donnera toutefois la réplique à trois reprises par la suite, en 1968 dans Les Biches, en 1971 dans Son Mobile apparent et en 1982 dans Boulevard des Assassins. Il faut dire qu'une traitant l'histoire avec Bardot avait pris fin, Jean-Louis ayant mis un terme en 1957 persuadé que Bébé avait été infidèle pendant qu'il faisait son service militaire. Malgré les années, Trintignant et Bardot étaient fâchés. Interrogée par le magazine Gala, l'actrice avait évoqué les hommes de sa vie, Samy Pré et Jean-Louis Trintignant en tête. A la question de savoir si elle avait des nouvelles, elle répondait alors, rien. Ni de l'un ni de l'autre. Mais je ne peux pas être amie avec les hommes que j'ai énormément aimés. Jean-Louis et Samy ont été, je crois, les plus grands amours de ma vie, les plus importants, les plus profonds, les plus irremplaçables. Conserver de l'amitié après avoir connu la passion, ce serait une mône qui ne me correspondrait pas. Je suis trop entière. Donc je préfère ne rien avoir du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501